Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Jean-Louis Morleau, le ministre de la cohésion sociale. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Joël. Alors Jean-Louis, dites-nous quelle recette vous allez nous présenter. Mais aujourd'hui on va faire du pain perdu à la confiture de framboise. Du pain perdu, ça c'est une bonne idée, c'est très simple à faire et surtout c'est très bon. Oui, ça c'est sûr, moi j'adore en faire quand je rentre un peu tard de l'apéro, c'est délicieux. Alors Jean-Louis, de quoi avons-nous besoin pour faire ce pain perdu ? Eh bien d'abord du beurre, voilà on va prendre une belle tâche de beurre, qu'on va mettre à chauffer dans une poêle, voilà, à feu doux. On va prendre un morceau de pain, ce qu'on trouve, même des burès d'apéro, c'est bon. Les miettes aussi on peut les mettre ? Oui oui, on met tout ce qu'on a sous la main. Là on va ajouter du jaune d'œuf. Voilà j'en ai là, voilà comme ça, du sucre qu'on aura pris dans un bistec trop. On laisse un petit peu caraméliser. Comme ça, et ensuite, hop, on débarrasse. C'est déjà fini ? Ah oui oui, ça y est, il ne reste plus qu'à étaler un petit peu de confiture de framboise. Et si on n'a pas de tâche de confiture de framboise ? Oui, ça c'est pas grave ça, on pense qu'on a. C'est bon, on avait n'importe quelle tâche de confiture, moi une fois après un gros apéro, j'ai même mis du tarama. Voilà, c'est prêt. Regardons ensemble les points essentiels. Tout d'abord, faire fondre du beurre à feu doux, ajouter quelques morceaux de pain avec les miettes, du jaune d'œuf, caraméliser le tout avec du sucre, et pour finir, la confiture de framboise. Hum, c'est délicieux, Jean-Louis. C'est bon, hein ? Eh bien, Jean-Louis, merci pour cette recette fabuleuse, et à demain pour une nouvelle recette. Demain, je peux pas. Je mets un costume neuf. Sous-titrage Société Radio-Canada